Bonjour à toutes et à tous, Mathilde Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 4 du Paris-Nice 2021, donc au niveau du cyclisme. On avait une étape aujourd'hui qui reliait Chalon-sur-Saône à Chiroub, une étape de type accidentée de 187,5 km. Au niveau du profil de l'étape, le voici, on avait quand même pas mal de difficultés de disposer tout au long du trajet, du profil de l'étape, avec pas mal de difficultés de deuxième catégorie. Et une arrivée en altitude à Chiroub sur une arrivée de première catégorie, 7 km à 6% de moyenne. Donc on avait une étape qui n'était pas du tout disposée pour les sprinters, plus pour les punchers, voire les favoris s'ils voulaient se découvrir dans cette étape. Alors on a eu une échappée qui s'est créée, la fameuse échappée matinale, avec pas mal de coureurs qui l'a composé. Cette échappée a pu se disputer les différents points, tout simplement attribués au classement des grimpeurs, notamment les sprints intermédiaires. Il y a quand même deux sprints intermédiaires de disposés avec des modifications sur le parcours. C'est assez intéressant pour les coureurs qui veulent reprendre quelques secondes, tout simplement au général. Donc on peut voir que dans les premières difficultés, c'était les coureurs de l'échappée qui se sont disputés les points. Anthony Perez, notamment Julien Bernard de la Trek Sega de Fredo, ou encore Fabien Doubet, qui était l'actuel porteur du maillot de meilleur grimpeur pour la Total Direct Energy. Ou encore Oliver Nassen, ça nous permet de voir un petit peu l'effectif de l'échappée. On avait aussi Rosé Horace pour la Movistar Team, le vétéran espagnol qui est déjà là dans le plateau mondial depuis déjà quelques années. Et donc toujours à peu près les mêmes coureurs. Notez qu'Anthony Perez a pris beaucoup de points à chaque fois quasiment la première place. Il n'a pas su la prendre ici. Au niveau du sprint intermédiaire, c'était Julien Bernard qui était passé au premier. Au deuxième, on verra un petit peu dans le résumé qu'est-ce qui s'est passé justement pour que ce soit Roglic qui aille prendre les points. Donc comme vous l'avez compris, le maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules d'un Français. Anthony Perez avec 29 points devant Julien Bernard et devant Fabien Doubet, triplé tricolore. Donc ça, c'est le point à ce niveau-là. Au niveau du peloton, le peloton a laissé l'échappée prendre du champ vers 40-30 km de l'arrivée. Il y a eu pas mal d'attaques aussi dans l'échappée. Julien Bernard de la Trek Segafredo, le Français, est parti tout seul en tête. Les poursuivants plafonnés, ils ont fini par être repris par le peloton parce qu'ils n'ont pas décidé d'insister. Il n'y avait pas assez de bonnes collaborations. Dans le peloton, ça a bougé avec notamment Rémi Cavagna qui était deuxième du général à ce moment-là, qui a attaqué pour la quick-step, suivi du champion d'Espagne en personne, Luis Leon Sanchez. Donc à ce moment-là, le schéma de course, Julien Bernard à l'avant, une minute d'avance sur le peloton. Derrière, attaque Cavagna-Sanchez. Bonne collaboration entre les deux coureurs qui ont quasiment réussi à revenir justement dans la pente finale sur Julien Bernard qui était parti tout seul. À ce moment-là, une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton pour ce groupe-là. Rémi Cavagna a eu un souci mécanique. Il est obligé de s'arrêter sur la droite de la route, pas dépanné. Il sera revu par le peloton et lâché par le peloton. Donc très gros coup dur pour Rémi Cavagna, notre Français qui avait quand même du panache et qui avait réussi à très bien partir dans les derniers kilomètres de l'étape, notamment dans les 15 derniers kilomètres, on va dire. À ce moment-là, donc, Luis Leon Sanchez reprend le coureur Julien Bernard, le rescapé de l'échappée matinale. Le lâche, Julien Bernard rattrapé par le peloton. Luis Leon Sanchez finit par se faire rattraper par le peloton. On subit quelques attaques dans le peloton, notamment au niveau des Français. Pour la totale direct énergie, on a eu Pierre Latour qui a fait preuve de panache, finalement revu par le peloton. C'est finalement Primoz Roglic qui a été le plus fort. C'est la seule attaque tranchante qui a permis tout simplement au coureur d'aller chercher la victoire d'étape. Donc comme vous l'avez compris, Roglic qui était troisième au général prend le maillot jaune. On a noté quand même la belle performance de Michael Matthews qui a rivalisé par moment, qui a fini par être lâché, donc qui a lâché le général. Mais Michael Matthews a été un des acteurs de cette étape. Chachemann fait 2, Guillaume Martin fait 3, donc à noter la très bonne performance de notre leader français. Tich Benut fait 4, Vlazov fait 5, un peu décevant. Vlazov, on l'attendait peut-être au-dessus, le leader russe de la Astana. Lucas Hamilton, 6ème. David Godu, 7ème, qui perd quand même quelques secondes. Il faut noter 16 secondes sur Roglic, alors que là c'était 12 secondes. On a Quentin Paché qui a aussi attaqué, il faut le souligner. Pierre Latour, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est des coureurs qui sont en jambes, qu'on pourra revoir dans les prochaines étapes de Paris-Nice. Yannis Aguirre, c'est un peu le leader, le co-leader de la Astana. On a aussi Aurélien Paré-Pint, Jack Egg, Warren Barguil. Un peu plus loin, on retrouve McNulty et Nao. Au niveau des leaders, on retrouve... Alors, les leaders. On a Kruchweig, on a compris, il ne serait pas leader, il a roulé pour Roglic. Donc déjà, on peut l'enlever des leaders. Fabio Haru, il a perdu du temps, mais est-ce qu'on peut le considérer comme un leader, sachant qu'il est en difficulté ces dernières années ? On retrouve donc le rescapé de l'échappé. Michael Matthews, qui a perdu pas mal de temps, on l'a dit, s'est relevé quand on l'a vu qu'il pouvait plus suivre et que ses attaques ne serviraient pas à aller... Bah prendre le... Reprendre le... Enfin, garder le... Non, il n'avait pas le maillot jaune, donc aller chercher le maillot jaune, tout simplement. Il l'avait perdu lors du contrôle à monte. Et au niveau des défaillances lors de cette étape, on peut noter pour la Ineo, c'est Theo Geoggenhardt, mais il a eu des soucis dans l'étape. Donc, est-ce qu'il a été jusqu'à l'abandon ? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, on va regarder ça. Au niveau du général, donc on l'a dit, Roglic prend le jaune. Sur le podium, on retrouve Shachman à la deuxième place. Et Brandon McNulty, l'américain, à la troisième place. Quatrième, Vlazov. Cinquième, Isaguiré. Sixième, Jorgensen. Les américains sont quand même à la fête. Septième, Benut. Huitième, Hamilton. Sanchez, neuvième. Pierre Latour, dixième. Donc voilà, le premier français, c'est Pierre Latour. Les français sont très loin malgré la bonne performance du jour, tout simplement parce qu'ils ne sont pas bons contre la monte et ils ont perdu beaucoup de temps. C'est le cas de Guillaume Martin qui a fait une très bonne prestation aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez performant contre la monte. Il est déjà à 1,30. Donc, on peut voir déjà les dégâts occasionnés par ce contre la monte. Voilà ce qu'on peut noter. On va regarder quand même les abandons, si on ne peut pas avoir ça quelque part. parce que j'aimerais savoir si Tao Geoggenhardt n'a pas quitté la course. Est-ce qu'on peut avoir ça dans le site ? Normalement, c'est possible. Alors, Sam Bene, toujours maillot vert. Meilleur jeune, c'est Brandon McNulty. Meilleur équipe à Stanaï. Le combattif du jour, c'est bien sûr Julien Bernard. Alors, les abandons, les abandons, les abandons. Chris Anker Sorensen, Jens Koekeler, Tao Geoggenhardt. Voilà, on peut le confirmer. Pilouki, Batistella, Gossens et Christopher Lawless. Voilà. Donc, deux noms partants et cinq abandons. C'est une étape assez lourde de conséquences. Et bien sûr, on se retrouvera pour la présentation complète de l'étape 5 sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité le parrainisme. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre communauté. On va kiffer ensemble cette course, la vive avec les présentations étapes et aussi les résumés comme cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501